et bien yo tout le monde on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la dg team arrive sur star citizen on a officiellement ouvert notre corporation sur le site rsi donc je vous donnerai tout dans la description de la vidéo on recrute toutes sortes de personnes d'accord débutants anciens vétérans ce que vous voulez les tous les débutants les prendra en charge pour leur expliquer de a à z le jeu pas par un simple tuto par les partages d'écran et tout ce qui va avec ça l'aidera ça les aidera beaucoup beaucoup plus donc sur le site et récit vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande donc ce n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai c'est à dire qu'on va pas se limiter à deux deux activités on va vraiment faire une globalité nos activités on va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout et en plus voilà si on peut aider les nouveaux que ce soit pour le farming pour le minage pour le le salvage on le fera aussi donc dans la description les amis il ya le discorde et le site pour nous rejoindre sur j'étais récit donc voilà n'hésitez pas à venir en masse et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte n'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur star citizen voilà bonne vidéo à vous et bien yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur star citizen nous allons tester aujourd'hui le aux unville aux un chasseur léger de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris donc pour moi c'est une première je l'avais jamais vu je l'avais jamais vu nulle part en fait même pas dans les annonces comme une saison comme je vous dis je regarde pas trop les nouveautés pour éviter de me spoil jusqu'à ce que on voit une nouveauté arrivée à partir du moment où la nouveauté est arrivée là je regarde donc cela je le découvre aujourd'hui avec il ya eu donc il ya une forme très très atypique vraiment c'est surprenant et d'accord en plus du coup j'ai plus beaucoup sur le boost je vais arrêter mais c'est vrai qu'il est bien atypique et toujours de toute façon dans ce genre de vaisseau il ya un truc moi qui me fascine et qui me plaît de toute façon c'est à chaque fois c'est ça je pense que voilà maintenant vous commencez à comprendre mais toutes les petites fonctionnalités dans ce style me plaît énormément donc j'aime bien moi le côté où il ya les lumières qui sont réfléchies à gauche et à droite ça c'est un truc qui m'intrigue énormément mais après en globalité même ça ça a sa forme en fait juste sa forme sont son aspect je sais pas comment le décrire je sais pas si c'est un vaisseau humain ou pas je pense que oui enfin je suppose sont dans les commentaires vous me direz justement c'est un vaisseau humain ou pas on est là pour s'échanger on va dire des on est là pour échanger vous apporter certaines choses et vous m'apportez certaines choses donc voilà c'est le moment de me le dire et franchement après c'est un chasseur léger c'est normal qu'il soit maniable ou pouvoir bouger rapidement et maniable mais du coup j'étais impressionné par rapport à ça parce que il a quand même une cadence assez énervée enfin excusez moi mais c'est d'ailleurs ça je sais pas ce que c'est le système tempo voile power à droite là c'est pas un emp ou un truc en jeu oh je sais pas de toute façon vous allez me le dire mais je crois que si je crois qu'il fait emp je sais plus mais il me semble que c'est ça il me semble il me semble il me semble il me semble il j'ai pas envie de bêtise mais du coup il est off là mais au pire je vais essayer je vais essayer de le charger et je reviens vers goûter que j'ai dès que j'ai la solution donc re les amis donc il y a des choses intéressantes qui viennent de m'être dit je dois avouer que j'ai encore plus d'admiration pour ce vaisseau donc c'est bien un chasseur léger avec mp donc merci à jésus ce qui est membre de la corpo qui m'ont informé parce qu'il lieu il le jouait tout à l'heure en fait on faisait du bouin qui rentre ensemble et il avait je crois ce vaisseau et un autre donc merci à lui vient de m'informer comment l'utiliser et comment vous le montrer donc si vous avez un vaisseau et que vous voulez sortir et utiliser le mp qui c'est justement ce situ là vous allez dans les dans les systèmes dans les armes là voilà donc on va leur faire là c'est c'est pas d'impuissance pardon autant pour moi c'est dans armes armes et là vous descendez tout en bas et normalement là c'est désactiver voilà donc ça normalement c'est offline donc ils font ça pour aider que vous justement vous vous faites ça dans la dans la station et que vous ayez les flics et que ça fait chier les flics et ça vous fait chier aussi donc voilà donc dès une fois que vous avez activé ça donc là moi j'ai je suis passé du joystick à la souris parce que c'est plus facile sur la souris enfin c'est moi j'ai pas bagnes donc du coup c'est plus facile sur la souris ou rester appuyé clic droit et vous voyez là une petite barre blanche qui se charge d'accord donc quand cette barre blanche est à 100 donc la même si là maintenant je lâche je peux lâcher le mp mais elle sera moins puissante donc là je la mets à 100 et vous voyez une barre jaune qui en dessous se charge donc si en fait on laisse trop chargé notre mp par exemple là je vais la mettre à 100% si on la laisse trop longtemps elle va se décharger toute seule voilà parce que au bout d'un moment ça peut pas tenir voilà donc là j'ai tout lâché j'ai plus la main sans la souris je pouvais même lâcher lâcher la souris avant c'est juste que là je voulais la chargée à 100% pour vous montrer déjà la petite sphère qui a augmenté ça augmente à faire mesure mais je vous montrerai au pro chargement je chargement mais vous voyez bien aussi la la petite la petite barre jaune qui augmente en fait il fera mesure donc on sera à fond ça va décharger totalement là le mp donc faire très attention du coup et là du coup si vous voulez ça déchargez enfin balancer votre mp sur un joueur bien entendu faut être assez proche ou dans le périmètre et là clic droit voilà là ça va te balancer le mp donc c'est quand même assez 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 stylé on va dire entre nous hop là je vais là je vais la recharger et là on va regarder vue de l'extérieur on commence à charger et là voilà et ça rien que c'était j'ai là on se revient d'accord il est une saison donc on va faire un test en même temps avec vous là hop donc là en fait tu as d'accord donc là c'est encore pire c'est en fait on lâche on clique une fois sur le clic droit pas besoin de rester appuyé dessus ça cherche tout seul voilà comme ça vous savez dorénavant excusez moi donc là on voit toujours la la barre jaune montée tout seul donc si vous appuyez pas encore je vous dis montée à fond donc on va se mettre en buf4 et là on va lâcher c'est vrai que l'animation quand on lâche est un peu bizarre c'est un peu particulier mais je pense que ça va faire partie du du vaisseau donc bonne bonne découverte ma foi je me rappelais plus que il y avait ça donc en tout cas comme je dis toujours c'est un bon c'est une bonne découverte du coup je suis très content mais alors parce que moi j'ai failli pas faire ces vidéos tout simplement parce que j'ai eu un bug avec mon star ce tizen où j'avais des chutes d'fps du coup qui descendait très bas normalement là si on regarde display info 3 voilà là si on regarde voilà on va dire je tourne entre 50 60 fps mais d'ailleurs c'est très bas parce que normalement je suis à 120 mais en fait j'avais des gros frises parfois qui redescendent les fesses donc il fallait pas tourner cette vidéo que vous voyez actuellement coup de chance le soir a fait que j'ai réussi à régler mon problème et je peux vous sortir cette vidéo donc je suis assez content donc voilà j'espère que en tout cas vous aurez kiffé ce sur un petit chasseur bon c'est vrai que je suis pas beaucoup de chasseurs c'est normal on a on en voit souvent beaucoup même donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur un chasseur léger emp en plus d'accord donc un chasseur léger qui envoie une mp c'est vrai que c'est c'est pas souvent donc c'est pour ça que j'ai voulu à la faire cette vidéo donc j'espère que vous aurez vous l'aurez kiffé n'hésitez pas à lâcher un petit un petit like un petit commentaire abonnez vous à la chaîne ça fera vraiment plaisir et vous que c'est gratuit que moi ça me soutient et ça me fait extrêmement plaisir et ça me m'encourage à continuer à savoir que bientôt on reprendra des vidéos banales enfin normal donc j'avais prévu une série sur comment sert d'argent sur star citizen donc elle arrivera après toutes les vidéos de l'iae ce qui vous va dire vous laissera le temps de gérer un peu tout ce qui se passe et qu'il ya eu surtout que ça moi j'ai déjà un programme très chargé à sortir deux à trois vidéos par jour minimum à part le les vidéos du coup dont il n'y a pas utilité parce que c'est connu ou autre donc sur ce n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire nous a putain il ya toujours ce bug un petit like un petit commentaire abonnez vous n'oubliez pas il ya le discord de la corporation si vous voulez nous rejoindre si vous êtes un nouveau le joueur n'hésitez pas à très bientôt pour une nouvelle vidéo tchuss